As-salamu alaykoum Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh Présentez-vous au lecteur de Guinée C'est votre frère Elaj Mohamed Mansour Fadiga Imam Ratib de la mosquée Bilal Denongo Membre du Haut Conseil Islamique de Guinée Elaj Sous peu de temps, les fidèles musulmans vont célébrer la fête du mois sain du Ramadan Dites-nous les comportements que les fidèles doivent adopter pendant la fête Les recommandations exigées le jour de la fête D'abord la fête c'est pour remercier Allah de nous avoir donné l'occasion d'accomplir un de ces quatre pliés, un de ces exigences qui est le jeûne du mois du Ramadan Donc le mois du Ramadan étant fini donc l'islam nous a légiféré de fêter de manifester notre joie pour remercier le bon Dieu Maintenant les comportements les recommandations le jour de la fête D'abord c'est de tout faire pour s'acquitter de la zakat al-fitr de la zakat al-fitr La zakat al-fitr c'est un aumône que les gens qui en ont le pouvoir doivent donner aux pauvres aux nécessités pour que les gens là soient aussi et la joie de vivre le jour de la fête Donc la zakat al-fitr c'est une exigence que l'islam a imposé un sacrifice que l'islam a imposé à tout à tout musulman qui a un surplus de ses dépenses sur ses dépenses le jour de la fête Donc tout musulman qui a un surplus sur ses dépenses le jour de la fête il est obligé de donner la zakat al-fitr c'est à dire la zakat de rupture ça c'est pour faire associer tout le monde dans la joie de la fête Donc combien il faut donner c'est la mesure d'un sard c'est ça là que le prophète a utilisé en mesurant ça nous avons trouvé 2,5 kg de nourriture de la grande majorité des populations